T'as peur de quoi ? Ok, j'ai peur, ça va, j'ai contente. Chiante. Bref, tu n'as jamais couché avec un garçon. C'est ça. Et tu veux ou pas ? Je vais être sûre que je veux. Y a pas le feu ? Alors j'attends. C'est ça, tu attends. J'ai 17 ans et des problèmes avec mes parents. Ça, tu l'as cherché, hein ? En 62, j'ai 22 ans et des problèmes avec mes enfants. Et tu peux pas travailler, toi ? Avec ces deux-là, tu peux pas faire, j'ai rien appris. Dans la musique, ça sert à rien, le bac. Tu peux faire. Tu peux faire. Tu peux ! Tu peux ! Tu peux ! Tu peux ! À l'heure, les enfants sont dehors, ils se rient autour, personne ne les veut. Wanda Goranski. Sous-titrage, si il veut un divorce, donne-le. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec mon Attacha, Tiffen, bonjour, et Mia. Salut. On va vous parler de Wanda et de l'une chante l'autre pas. Et du coup, je vous rappelle que la semaine prochaine, on aura la chance d'avoir deux séances. Donc, le lundi 11, on va se retrouver pour la séance en lien avec le Master MAE. Du coup, on verra à 18h15, Gacharbrum, de Herzog. Et à 20h15, on aura la chance de voir Stalker, de Tarkovsky. 20h15 au lieu de 20h45, du coup, vu que Gacharbrum est plutôt court et que Stalker est vachement long. Ouais, donc c'est adapté. Voilà. Et mercredi, du coup, on se retrouvera pour la séance Je ne suis pas un héros, avec à 18h15, Odi Proie, et à 20h45, les funérailles de Rose. Voilà. Youpi ! Du coup, pour repartir sur Wanda, c'est l'histoire de Wanda. Du coup, on est dans les années 70, en Pennsylvanie, dans une ville minière. Et Wanda est mariée à un mineur qui demande le divorce. Donc, elle l'accepte et abandonne ses deux enfants. Voilà, elle accepte et quitte tout. Elle va faire la rencontre de Norman de Nice. Et elle va le suivre tout le long du film, lui qui est un malfrat. Et voilà. Est-ce que Mia, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce film ? Oh bah, je vais peut-être laisser Tiff d'abord présenter la réale. Et j'arrive juste après pour approfondir le sujet du film. Allez. Alors, ce qu'on sait de Barbara Laudan, c'est qu'elle est née en Caroline du Nord, dans un milieu ouvrier. Elle arrive à New York à l'âge de 17 ans. Elle pose pour des romans photos. Elle danse dans un club. Elle joue à Broadway. Elle fait plein de trucs. Elle participe à des spectacles télévisuels. Et finalement, elle se marie avec un producteur et distributeur de films, qui est Jari Joachim, avec qui elle a un premier enfant. Elle aura un second enfant avec le cinéaste Elia Cazan, qu'elle épouse en 68. Mais assez vite, le couple se délite. Et le réalisateur, à l'Est d'Éden, par exemple, en 1955, lui a donné son premier rôle de cinéma, dans Le Fleuve Sauvage. Et ensuite, elle a un autre rôle, plus ample, dans La fièvre. La fièvre dans le sang, plutôt, en 1961. Puis, tu peux compléter, Mia, je pense. Oui, bien sûr. Donc, avec Vanda, c'est le premier long-métrage de Barbara Laudan en tant que réalisatrice. Elle est donc aussi actrice pour, du coup, interpréter Vanda. Les raisons qui l'ont poussé à faire ce film sont assez intéressantes. C'est tout d'abord une envie un peu de démancipation première. Parce qu'en effet, elle était avec Cazan, comme tu l'as dit. Et il devait adapter l'arrangement au cinéma. Et en rôle principaux, il devait avoir Marlon Brando et Barbara Laudan. Et, on va dire, au dernier moment, les deux acteurs sont remplacés. Donc, Brando, il est remplacé par Kirk Douglas. Et Laudan va être remplacé par Faye Dunaway. Et en fait, Barbara Laudan, elle va être très, très déçue de ce choix d'acteur. Et en fait, c'est ça qui va lui donner envie de faire Vanda, notamment pour confirmer un peu sa propre existence. C'est ce qu'elle dira, elle. Donc, c'est pour ça que Vanda est totalement créée du scénario jusqu'au tournage. Et Barbara Laudan a absolument tout fait, le scénario, etc. Et elle va ajouter beaucoup de détails personnels à ce rôle-là, qu'elle va mêler avec un fait divers qui s'est passé dans les années 60. C'est l'histoire, en fait, d'Alma Malone, qui va suivre l'homme auquel elle est attachée dans un braquage, mais sans le savoir. Et en fait, elle va être obligée de devenir l'accomplice de cet homme. Vraiment parce qu'elle est vraiment sous l'emprise de l'homme, du coup. Et donc, en fait, durant ce braquage, Alma doit prendre par cœur la liste des actions visant à kidnapper le directeur de la banque. Et lors du kidnapping, en fait, c'est Alma qui va sauver la situation parce que l'homme avec qui elle est attachée est en difficulté. Il menace le banquier avec son arme, etc. Et du coup, comme dans le film, en fait, Alma va se perdre en suivant la voiture du complice. Parce que dans le film, on voit que Vanda, si vous vous souvenez, part pour éloigner un peu, faire un peu une diversion pendant que Denis se barre. Et en fait, c'est un peu elle, du coup, qui va sauver son homme de la situation. Donc, c'est vraiment l'histoire. Et tout à fait pareil, l'entièreté de l'histoire de l'affaire est reprise dans le film. Et en fait, comme dans le film, Alma va donc se perdre en voiture, en suivant la voiture plutôt, elle arrivera à la banque qu'après que tout soit terminé, sachant que du coup, son homme va être tué par la police. Comme dans le film, du coup, à la fin, Denis se fera tuer. Et on va pas se mentir, c'est pas dommage. De mon avis personnel, c'est pas l'homme le plus chaleureux que t'auras rencontré dans ta vie, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est des inspirations qui sont très intéressantes et qui permettent de créer un film assez hors du commun qui mélange un peu les trois personnalités de Barbara Laudan, réalisatrice, actrice. Et du coup, cette histoire d'Alma Malone qui va se joindre à l'histoire. Ce que Barbara Laudan disait, dans une interview au Positif, dans Positif avec Michel Simon, en 1975, c'est une des rares interviews d'ailleurs qu'elle a accordées, elle dit, « Personne d'autre que moi ne pouvait jouer ce rôle. J'ai eu la chance de partir, mais pendant des années, j'ai été comme Wanda, une morte vivante jusqu'à 30 ans environ. Je traversais la vie comme une autiste, ne recevant et ne donnant rien, parce qu'il faut se protéger des forces qui veulent vous agresser, gens, culture, environnement. » Oui, donc, c'est vraiment... Elle se reconnaît tout à fait dans cette histoire et elle va totalement créer de Wanda, de toutes pièces. Et c'est vraiment un film qui va mélanger un peu l'histoire de crime, du coup, parce qu'on a quand même une intrigue policière qui est au centre du récit. Mais en même temps, il y a presque un aspect documentaire autobiographique puisque, du coup, le film est tourné en 16 mm, notamment parce que Laudan dira qu'elle n'aime pas les images lisses et qu'elle trouve que ça enlève de la crédibilité au film. Donc, elle va choisir de tourner en 16 mm. Il y a aussi des raisons financières qui sont là-dessous, parce qu'en fait, le film va bénéficier d'un tout, tout petit budget. Vraiment, on est à moins de 200 000 dollars, je crois, à peu près. Et pour comparaison, par exemple, un film de Cassavetes qui était sorti la même année, Husbands va avoir 1 million de dollars pour le budget. Donc, la différence est assez grande, ce qui va faire en fait un film à l'équipe très réduite. Donc, on a vraiment une équipe réduite au niveau du tournage avec du coup, Barbara Laudan en réalisatrice. On a le chef opérateur qui vient d'ailleurs du scénario, du documentaire, pardon, n'importe quoi. Je n'ai pas son nom, mais j'ai pu voir qu'il venait du documentaire. Et on va avoir deux assistants pour La Lumière et le Son, avec aussi une majorité d'acteurs qui ne sont pas du tout professionnels, à part du coup Barbara Laudan et son partenaire de jeu qui va interpréter de Nice, qui est Michael Higgins. Donc, c'est un film fait un peu avec... Je ne saurais même pas dire... Fait des briques et des brocs. Oui, exactement, c'est ça, à partir de rien, quoi. Mais les raisons, elles sont très intéressantes parce que c'est ça, c'est une volonté de mettre au cœur d'un récit une femme dans une société et un film qui ne permettrait pas, normalement, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, d'avoir une femme au premier plan. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une ville minière où c'est donc majorité masculine qui est au travail, etc. Les femmes sont plus à la maison. Et en fait, dès le début, on s'aperçoit que Vanda, elle est totalement passive par rapport à cette vie-là, qu'elle se laisse faire de tout. Dès le début du film, on la retrouve chez sa sœur. Donc déjà, dès le début, elle a quitté le nid familial. Toute cette cellule familiale va exploser par la suite et elle va accepter vraiment de... Elle va vraiment dire oui au juge et puis se déambuler comme ça sans but dans la vie. Et c'est ce qui marque aussi une certaine violence dans le film, quand même, du coup. Puisque, comme on l'a pu voir, on a des scènes assez violentes dans le film, violence morale et physique sur Vanda. Donc c'est sexuel aussi, du coup. C'est sexuel, carrément. Il y a la scène de viol à la fin qui est assez terrible, qui est filmée de façon très intime, je trouve, par rapport au personnage. Et du coup, c'est très perturbant et vraiment... Enfin, on ne se sent pas bien par rapport à la scène. Mais ça montre, du coup, que l'intrigue policière, c'est ça, va vraiment être mise au second plan pour laisser Vanda être là, même si on la voit que dans des moments où elle est en doute, elle est seule, elle est en train de déambuler encore. C'est quand même elle qui est au sein du récit. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que disait Vanda par rapport à son film. Elle voulait vraiment créer une vie de femme, dessiner une vie de femme, pas mise en scène ou regardée par un autre et encore moins accordée à celle d'un homme. Donc il y a certaines scènes qui peuvent faire penser le contraire parce qu'on a l'impression que des fois, Vanda, elle est heureuse de servir, c'est entre guillemets aussi, Higgins, Denis dans le film. Et donc, certaines scènes, on a l'impression qu'en fait, elle est passive mais en même temps, elle est dans cette relation. Elle veut que cette relation avance. Elle est un peu à ses crochets, à tous ses besoins, elle répond à tous ses besoins. Mais c'est ça aussi qui marque vraiment l'ascendant de l'homme sur elle et la relation qui est horrible et qui est complètement dominée dans ce film. que l'homme vraiment a Vanda avec elle mais vraiment par nécessité parce que ça l'arrange d'avoir une complice et comme on le voit dans la scène du braquage, c'est grâce à Vanda qu'il va s'en sortir même s'il s'en sort pas du coup mais qu'à la base, son plan, c'est de s'en sortir et de laisser Vanda faire le sale boulot à sa place. Donc c'est un film assez terrible mais qui met une femme un peu lambda, j'ai envie de dire. C'est pas très joli la façon dont je le dis mais elle est au centre du récit mais c'est quelqu'un comme tout le monde. C'est encore moins mieux dit mais c'est ok. C'est un peu comme dans Centro à Niloie ou dans L'une chose ou L'autre pas. Ce sera notre prochain film mais c'est des femmes lambda qui sont au centre du récit. Je trouve que ce qui est fort avec Vanda c'est qu'en fait on sait pas trop si à la fois... Je trouve que dans sa quête et dans son errance il y a un côté émancipateur parce que du coup elle refuse d'être juste femme au foyer ce qui a un rôle qui a pas l'air du tout de lui convenir mais en même temps elle a pas l'air heureuse dans sa quête non plus à la fin je crois elle est juste dans un bar on sait pas si c'est mieux pour elle ou pas elle a l'air d'être toujours dans ce truc passif qui est assez douloureux je trouve. Ouais c'est très très dur à voir moi je trouve le film est très violent quand même et puis même c'est par son grain aussi je pense que ça accentue ça c'est comme je disais c'est que c'est un espèce de mélange entre du coup le film de crime le film policier et en fait un reportage un reportage filmé parce que du coup en 16 mm donc il y a du grain sur l'image c'est que de la lumière naturelle qui est utilisée et la caméra est portée aussi durant tout le film donc on a vraiment je ne sais plus combien de temps il dure mais 1h40 1h50 peut-être de reportage presque mais qui est pourtant un personnage complètement créé quoi et c'est de la fiction quand même donc c'est vraiment très très intéressant ça c'est important de le rappeler je trouve parce qu'en le regardant on peut se dire que c'est juste un documentaire je trouve qu'on a vraiment la sensation d'être avec elle de l'accompagner tu parlais de road trip tout à l'heure Tif et c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation là de voyage et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller comme quoi notre thématique est bien trouvée les vagabondes tout simplement et du coup est-ce que vous savez quelle réception a eu le film à sa sortie ouais c'est un peu mitigé alors d'abord le film a gagné le prix Pazinetti pour le meilleur film étranger à la Mostra de Venise en 1970 par contre aux Etats-Unis il y a eu une très mauvaise réception critique notamment dans les groupes féministes je crois par contre en Europe c'est un carton enfin c'est pas un carton mais il a été il a été enfin c'est un film attends je me reprends je peux me reprendre là comme ça par contre en Europe c'est un film qui a été encensé je pense ouais il a été plutôt apprécié en France après le film il faut savoir qu'il n'a pas été tellement projeté enfin il a eu une petite distribution et exploitation parce que de part je pense à petite production et qu'elle soit indépendante en plus à production donc forcément il n'y avait pas une publicité derrière qui était très avantageuse pour le film mais comme tu l'as dit donc il sera présenté à la Mostra de Venise en 1970 il sera aussi donc quand même dans la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 1971 donc il gagnera rien malheureusement mais quand même il sera présenté dans les Etats-Unis il va continuer d'être un peu montré notamment Barbara Laudan qui ira dans des universités américaines sous forme de conférences et débats et elle va montrer les films mais en France il va ressortir beaucoup plus tard que sa sortie officielle et ce sera dans un circuit de salles qui sera quand même assez réduit donc on imagine des ciné-clubs parce que je sais qu'en France il a été remontré dans les années 2010 par là et que là c'était vraiment on revoit un classique etc et c'était même alors ça date pas des années 2010 mais il y avait même une Marguerite Duras que je répète sa citation mais qui disait à propos du film je considère qu'il y a un miracle dans Vanda d'habitude il y a une distance entre la représentation et le texte et le sujet et l'action ici cette distance est complètement annulée il y a une coïncidence immédiate et définitive entre Barbara Laudan et Vanda donc ça marque quand même ça monte le film sur un petit pied d'estal un peu et on lui reconnait de la valeur même si c'est longtemps après et malheureusement la réalatrice n'aura pas pu voir peut-être tout l'amour qu'on a donné à son film et l'importance qu'on lui a donné parce que c'est un réalisme sociologique hyper puissant en fait ce film sur la société américaine on est à la fin des années 60 ça veut dire qu'on est à la fin du boom démographique du boom économique avec le début de la société de consommation et on va arriver dans les années 70 qui sont marqués par des mouvements politiques et sociaux très importants et un des plus importants je pense c'est dans ces années là c'était quand même la libération sexuelle des femmes et du coup on a les premiers mouvements féministes où on on veut plus juste l'égalité entre les hommes et les femmes mais on veut plus être sous un patriarcat et ça c'est je trouve que le film qu'il arrive en 70 avant justement cette grande cette grande décennie et bah tout ce qui se suit après nous on le vit encore dans nos années à nous mais ça a suivi en fait tout un tas de mobilisations et de revendications féministes et je pense que même si il n'a pas eu un très bon retour il y avait beaucoup de personnalités féministes qui ne se sont pas forcément associées à ce film là qui ne se sont pas reconnues dans Vanda mais je pense que maintenant avec notre regard peut-être plus contempo même si on essaye de se remettre dans le passé ça reste assez important notamment comment la femme est montrée comment elle est filmée et comment le film va tourner autour d'elle en fait même si elle est totalement passive par rapport à la vie du coup en parlant des luttes féministes et bien on peut passer au deuxième film du coup L'une chante l'autre pas réalisé par Agnès Varda est sorti en 77 enfin 1977 du coup c'est une histoire qui se déroule de 1962 à 76 et on va suivre l'amitié entre Pauline dite Pomme et Suzanne donc Pomme elle est d'abord étudiante et puis donc interprétée par Valérie Mérès elle va avoir tout un parcours pour devenir chanteuse et mère notamment au sein du groupe Orchidée elle va partir en Iran puis revenir en France voilà et elle va entretenir du coup une amitié aussi par carte postale avec Suzanne interprétée par Thérèse Lyotard qui d'abord est une mère un petit peu perdue que Pomme va venir aider et puis elle va finir par travailler au planning familial et finalement à trouver aussi une place dans laquelle elle se sent très bien dans sa vie enfin en tout cas c'est mon ressenti donc voilà qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film Tiffaine ben je pense que ce film ben déjà il a beaucoup marqué les critiques et le public il est considéré comme libre et pur par André Bazin dans le quotidien Le Monde le critique Jean de Baron Sely prophétise le premier son de cloche d'un immense carillon c'est beau on peut peut-être parler d'Anne Svarda elle-même tu voulais nous parler d'avant je crois elle a travaillé dans le théâtre ou non elle a été photographe pour des troupes de théâtre de ce que j'ai compris Agnès Varda elle est née dans le sud elle est née à Sète enfin en fait non elle est née à Bruxelles mais elle a grandi à Sète plutôt jusqu'à quasiment ses 17 ans je crois 17-18 ans quelque chose comme ça après elle part à Paris elle est photographe à Paris mais surtout quand elle a grandi à Sète elle était amie avec la future femme de Jean Villard je crois et du coup c'est pour ça Jean Villard oui donc l'épouse de Jean Villard c'est André et du coup Jean Villard lui offre un emploi de photographe au Festival d'Avignon puis au TNP donc Théâtre National Populaire qu'il dirige à partir de 1951 et du coup parmi cette troupe elle fait la connaissance du comédien Antoine Bourselier avec lequel elle noue une relation éphémère sa première relation amoureuse parmi plein dont Jacques Demy c'est l'amour de sa vie clairement et puis en fait son post son travail de photographe ça lui permet de rencontrer le premier acteur son acteur qui va jouer dans La fin de courte qui est je recherche j'ai un trou qui est Philippe Noiré évidemment voilà pour Sa petite vie donc La pointe courte premier film d'Agnès Varda et puis après le premier d'une longue lignée c'est pas seulement une photographe une réalisatrice mais aussi une artiste plastique c'est la troisième vie d'Agnès Varda d'ailleurs il y a un bouquin là dessus ouais donc à partir à partir du porté Ième siècle à partir de l'année 2000 je dirais elle commence à passer beaucoup de temps sur son travail de plasticienne même si elle n'aimait pas le terme bon c'est quand même un terme assez clair et du coup elle fait beaucoup d'expos elle monte beaucoup de choses elle est beaucoup dans les musées je crois qu'elle fait enfin je sais qu'elle fait un documentaire un documentaire télévisé je sais plus comment il s'appelle c'est un documentaire où elle voyage elle va aux expos enfin elle rencontre plein d'artistes c'est un documentaire super et ensuite elle fait les plages d'Agnès son dernier film et voilà je trouve que ce côté là itinérant et artistique ça se retrouve beaucoup dans le film enfin mine de rien on en parlait tout à l'heure il y a pas mal de représentations je crois dans le film représentation théâtrale elle est aussi chantée ouais bah du coup Pomme son rêve c'est de devenir de devenir chanteuse quand elle est jeune ses parents ne sont pas trop enfin c'est plutôt elle qui est pas tellement sur la même longueur d'onde qu'eux je crois qu'ils la soutiennent pas plus que ça non plus ils se disent de faire des études en fait c'est surtout que Pomme c'est une râleuse et c'est une révolutionnaire dans l'âme je pense et c'est pour ça qu'elle est tout le temps en désaccord et peu importe comment ses parents se comportent avec elle elle va être en désaccord et elle veut juste quitter le foyer familial dans lequel elle se sent complètement étriquée donc elle veut être une artiste puis donc d'abord elle aide sa copine enfin c'est pas vraiment sa copine à l'époque mais c'est le début voilà c'est le début de la relation avec Suzanne parce qu'en fait Suzanne c'était sa voisine de palier quand elle habitait dans le ménioble Suzanne a déménagé et puis du coup Pomme elle retombe par hasard sur elle tombe sur un photographe dans la rue elle entre dans le studio elle regarde les photos d'ailleurs le film commence par ça et puis en fait ce gars le photographe c'est Jérôme alors est-ce que c'est le mari ou est-ce que c'est le copain ah j'avoue j'ai un doute je sais pas si c'est ses enfants ou pas je sais plus j'avoue c'est vrai qu'il y a une espèce de zone grise autour de cette en fait pour moi il est très flottant du coup j'ai du mal à m'en rendre compte mais en tout cas elle a une relation avec Jérôme ils ont deux enfants donc voilà c'était son son ancienne voisine de palier et puis et ben ça va devenir son amie parce que elle va l'aider dans sa galère sa galère de l'avortement ouais et là Suzanne pour moi on peut un peu la comparer à Randa je trouve dans le côté elle se laisse porter parce que je trouve elle a pas grand monde qui vient pour l'aider quoi elle a rien pour elle voilà c'est ça enfin elle a rien pour elle c'est horrible mais elle a pas fait d'études en fait voilà et ben pareil je crois que c'est le père de enfin c'est le père de Pomme qui dit pour les filles qui ne font pas d'études c'est le mariage et la prostitution après Pomme elle répond je crois qu'elle répond est-ce que c'est pas pareil le mariage et la prostitution ah oui oui c'est vrai le début du film qui commence quand même assez fort mais du coup ben oui on peut faire un lien entre Suzanne et Wanda mais après on peut aussi faire un lien entre Wanda et Pomme parce que Pomme aussi en soi elle se laisse porter c'est l'itinérance c'est le road trip c'est un peu le road trip aussi dans dans Antoine Hillois avec Sandrine Monner mais Pomme elle a ce truc de vraiment lutter dont tu parlais tout à l'heure un peu un souffle révolutionnaire et ça passe ouais par la question de l'avortement on est soutien dès le début les femmes qui souhaitent que chacune puisse passer par un avortement s'il y a besoin quoi et c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans le film en tout cas au début et qui rejoint aussi la vie d'Anne Svarda parce qu'elle a signé le manifeste des 343 ouais carrément ben le manifeste des 343 grand grand moment dans l'histoire féministe rédigé par Simone de Beauvoir je crois oui signé par Agnès Svarda oui du coup et d'ailleurs Gisèle Amini qui a aussi qui a aussi signé le manifeste des 343 elle a elle a fait une apparition dans le film ouais elle est l'avocate ben du coup tu sais quand elle se retrouve la première fois Suzanne et 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 Pomme sont dans une manif et du coup c'est pour c'est pour alors du coup c'est une histoire vraie je crois je me souviens plus trop histoire vraie ou dans tous les cas ça ressemble à une histoire vraie c'est une histoire vraie ou c'est une femme qui doit se faire avorter enfin qui s'est fait avorter elle n'est pas trop se faire avorter bla 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 du coup Gisèle Amini elle était l'avocate de cette jeune femme ok et et donc elle apparaît dans le film vraiment donc le manifeste de 343 c'est une pétition qui est qui a apparu dans le nouvel ops en en 71 et ça appelle à la législation de l'avortement en France vu que ce n'était ce n'était pas dû à l'époque et du coup ces 343 françaises qui ont eu le courage de signer le manifeste qui dit je me suis fait avorter voilà sachant que dans la vraie vie Agnes Varda elle l'accueillait dans sa petite maison rue d'Aguerre des faiseuses d'anges elle accueillait des femmes qui qui devaient se faire avorter c'était une nécessité et donc voilà ça la touche enfin c'est des sujets évidemment qui sont très personnels à à Varda vu que le film recoupe plein de problématiques qui bah ouais qui la touche depuis le début de son cinéma depuis le début de son art Varda est assez connue pour son engagement donc là elle pose vraiment un regard très féminin et elle va elle va détourner un peu du coup le male gaze parce qu'on est dans ce même temps où du coup Laura Mulvey va développer parce que c'est en 75 il me semble que du coup Mulvey écrit son ouvrage et l'article justement Pleasure and c'est quoi narrative c'est plaisir visuel non oui c'est ça plaisir visuel et cinéma narratif carrément donc là on développe vraiment le male gaze donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le male gaze c'est le fait de représenter la femme mise en scène pour et par le regard des hommes donc c'est fait par un regard d'homme et c'est pour le regard des hommes donc c'est c'est une femme qui est totalement objectifiée et à travers l'une chante l'autre pas Varda va totalement répondre à ce male gaze et poser un regard très très féminin très joyeux aussi sur l'amitié qui va du coup traverser le temps c'est ça dans le film on va avoir plusieurs années de lutte féministe où on va prôner l'action un peu avant la revendication mais c'est vraiment l'action qui va prôner et on est derrière ces deux copines qui nous offrent un récit assez optimiste quand même sur ces luttes c'est ça que j'aime bien dans ce film c'est que je crois que j'avais lu une citation de Varda qui disait qu'elle avait essayé de le faire le plus optimiste possible ce film le plus joyeux on ressent beaucoup de joie je trouve à travers ce film mais aussi il y a une grosse colère par rapport à tout le contexte qui demande aux besoins de ces luttes finalement et je trouve que c'est une belle transformation en quelque chose de vraiment positif on ressent vraiment le groupe entre ces femmes qui se forment et où c'est vraiment de l'entraide tout le long c'est de la sororité il y a une sororité de fou en fait ça prône ça ça prône la sororité et justement on n'est pas dans une action qui est violente qui est dans on rentre dedans et on va tout casser et nanana mais c'est lutter on est en colère évidemment parce qu'on a beaucoup de raisons de l'être quand même mais c'est de faire cette action là quelque chose de valoriser juste la liberté et que chacun vive heureux et bien avec son corps avec lui même avec les autres et pas d'être dans une forme de violence et de combat je trouve pas mon mot mais vous voyez ce que je veux dire un combat violent de rentrer dedans bah ouais bah du coup un combat joyeux parce qu'Agnès Varda elle disait le film raconte ce combat dans la bonne humeur et dans l'utopie voilà ça rejoint c'est un film un film de musique en fait mais oui bah c'est bien parce qu'on sort on sort un peu de notre séance Jacques Demi et Demoiselle Rochefort bon c'est la comédie musicale d'Agnès Varda quoi on arrive dans un monde très poétique quoi donc ça ça nous fait rêver je pense qu'il y a une espèce une certaine nostalgie aussi parce que ce qui est un peu ce qui est terrible dans un sens mais qui est beau quand même c'est que le film peut encore résonner aujourd'hui en fait par rapport aux luttes qui sont encore d'actualité donc c'est un peu triste parce qu'on a un peu un sentiment que ça n'avance pas alors que si quand même si on pose un regard en arrière on a quand même avancé mais c'est ça résonne encore beaucoup ça résonne encore aujourd'hui c'est un peu c'est pas tant d'actualité mais je crois que c'était l'année dernière que certains états des Etats-Unis voulaient délégaliser ou enfin criminaliser l'avortement dans certains états c'est passé dans certains états mais du coup la bataille continue c'est pas gagné c'est jamais gagné on le voit encore même aujourd'hui sans rentrer dans les détails mais bon le fait que le viol la définition du viol ait été le terme de de consentement ait été retiré de la définition ça c'est quand même ça montre quand même qu'on est dans un dans un espèce de retour en arrière mais c'est bien du coup qu'on montre des films qui datent des années 70 parce que ça veut dire que les gars on est là depuis 70 en fait et on va pas arrêter d'être là tu vois et genre c'est assez beau mais du coup moi j'ai un espèce de double sentiment ouais bah oui est-ce que c'est pas désespérant et en même temps non parce que ça reste toujours beau de se battre pour ça et de voir qu'on est jamais seul en fait on est tout ensemble là-dedans et tous quand même ça résonne avec la fin du film je trouve où elle dit peut-être que leur lutte féministe pourrait servir à d'autres et apporter un discours plus simple et plus clair et je crois c'est à la fin du film qu'on voit la fille d'Agnès Varda on voit Rosalie Varda effectivement à la fin du film bah c'est le dernier plan du film en fait bah du coup c'est ce qu'Agnès Varda c'est la voix off pendant tout le film elle dit bah on laisse la place aux femmes aux futures femmes et bah on voit on voit Rosalie Varda qui est filmée par par sa mère donc c'est quand même beau comme message c'est super beau comme idée ouais carrément parce qu'évidemment Varda elle met tout le temps en avant sa famille elle est dans un esprit de collectif parce que le cinéma c'est le collectif et bah évidemment elle met en avant sa famille à chaque fois donc je crois que il y a Mathieu Demy qui traîne par-ci par-là dans le film on sait pas justement on s'était posé la question tout à l'heure si Jacques Demy il a participé d'une manière ou d'une autre au film j'imagine que quand même il soutenait Varda à ce moment là oui que ce soit sur le tournage ou dans le cercle privé il avait forcément une présence il était forcément là surtout pour une comédie musicale quand même bah oui bien sûr évidemment et puis bah la Rosalie Varda de 17 ans qui était en train de passer son bachot c'est beau c'est beau à voir si si j'ai lu que les paroles du coup des textes tu sais chantées par Pomme et les Orchidées ça a été écrit par Agnès Varda aussi oui et bah les Orchidées Agnès Varda je crois que c'était ou non les paroles sont écrites par Agnès Varda les musiques sont écrites par les Orchidées et bah Varda elle elle chapotait tout tout ce truc là mais mais ouais elle est dans la musique aussi quoi c'est une belle coopération ouais dans cette même idée de collectif derrière les caméras pour l'équipe technique bah c'était une équipe de femmes et d'hommes qui bah se partageaient les tâches équitablement je crois que les hommes traînaient avec enfin s'occupaient des enfants jouaient avec les femmes elles portaient les choses lourdes enfin il y a vraiment une répartition qui était pas genrée et du coup bah je pense qu'on peut on peut dire que qu'un film politique ça se fait pas seulement dans enfin devant la caméra c'est pas des propos qui sont dits au micro mais c'est dans toute la répartition des rôles des tâches c'est dans dans toutes les étapes d'un film le film doit être politique voilà on dit bien je dis bien j'ai dit les termes pose les termes j'ai posé les termes voilà non bah super sur ces sur ces magnifiques paroles et le magnifique film de Varda et sur cette magnifique femme c'est deux magnifiques femmes finalement toutes les femmes toutes les femmes toutes les femmes évidemment allez les femmes venez voir ce film au tambour si vous ne l'avez pas vu normalement vous devez l'avoir vu là et puis et puis c'est bon vous souhaitez une bonne soirée bonne journée merci pour votre écoute et puis battez vous et une belle vie bye bye